Salut la famille, et bienvenue dans un nouvel épisode de la critique sauvage consacrée aujourd'hui à Bad Boys for Life. Et si vous pensez qu'il s'agit d'une version totalement remaniée des deux Bad Boys précédents, c'est justement là où vous vous trompez. C'était pas ma guerre ! Comment ça va le cinéma ? Ça cartonne un petit peu ? Je vais les faire frétiller moi, parce que j'enculerais la vie avec la haine dans les yeux. Comment tu poses la pinocle ? Alright Mr Demir, I'm ready for my close-up. Et oui, après le sympathique premier épisode sorti en 1995, pour peu qu'on ait été un adolescent né dans les années 90, et biberonné au Céribé bas du front mais efficace, c'était relativement honnête. Au contraire de sa suite sortie en 2003, qui elle était vulgaire, outrancière et bourrine comme un bovin shooté aux hormones, sort donc sur nos écrans ce mercredi 22 janvier 2020 un troisième opus qu'on ne voyait pas venir et qu'on n'attendait pas particulièrement, et dont on craignait le pire surtout ! Mais c'était sans compter sur la passion et l'inventivité que pouvait apporter le duo de réalisateurs belges, flamands plus exactement, d'origine marocaine, Bilal Fala et Adil El Arbi, qui avaient déjà signé le long métrage Images, qui n'était malheureusement pas sorti en France en 2014, mais en bulgique il a eu son petit succès. Au contraire de l'excellent Black sorti en e-cinéma, et désormais disponible sur Netflix, que je vous conseille activement, et du très sympa Gangsta, Pazer, en flamand, qui lui était sorti sur nos écrans de cinéma en 2018. En effet, les deux amis formés à la section cinéma de la old school, Vorvent & Schaap & Kunz à Bruxelles, au campus Sine-Lucas, connaissent le cinéma de genre, et ont été bercés par les séries B célèbres et autres grands films de gangsters, auxquels ils accolent leur style coloré et pop, un poil clippé de TV sur les bords, comme en témoignent certaines images, baignées dans une légère brume violette, que l'on pouvait déjà voir dans Gangsta, et que l'on retrouve dans ce Bad Boys for Life ! Héhéhé ! Et qu'est-ce que ça raconte, bordel ? Bah c'est pas compliqué, mon pote, on reprend les mêmes, on recommence, comme dirait l'autre, puisque ce nouvel épisode remet en scène les super flics de Miami, Mike Laurie et Marcus Burnett ! Marcus, d'un côté, vieillissant et pensant de plus en plus à sa retraite, est devenu un inspecteur de police, et Mike est affecté à la tête d'Amo, une organisation secrète, un groupe de jeunes loups, qui veulent se faire les dents sur des affaires de crime, et autres terroristes et gangsters de tout poil, avec qui il n'a rien en commun. Et alors qu'ils sont sur le point de se séparer, les Bad Boys reprennent finalement du service pour une ultime mission en duo, qui consiste à faire tomber un cartel dont le parrain cherche à tuer Mike. Tout un programme, donc, qui joue à fond la carte de la nostalgie et de l'opposition entre la jeune et l'ancienne génération, avec d'un côté un Mike incarné par Will Smith, qui veut rester dans le coup à tout prix, mais vieillit malgré tout, et se fatigue plus rapidement, comme en témoignent ce gag où Marcus teint la barbe de son ami pour cacher ses poils blancs lorsqu'il est dans le coma, parce qu'au début du film, il s'est fait tirer dessus. En gros, c'est le moment où démarre l'intrigue. Au début, on a droit à une course-poursuite tonitruante dans les rues de Miami, avec des monnaies chaudes teintées de jaune, on se croirait dans un film de Jean-Pierre Jeunet, on dirait qu'ils ont écrasé du Curly sur la pellicule. Bon, c'est un peu leur marque de fabrique à Falla et à l'arbi. Non, mais c'est cool, c'est pour représenter la torpeur et la chaleur de Miami. Moi, j'aime bien, c'est pas un reproche que je fais. Moi, je trouve que c'est un beau travail d'image léchée, et je trouve que, justement, Jeunet fait en général un beau travail d'image dans ses films. Mais ils l'utilisent un peu trop souvent. C'est une autre parenthèse refermée, et eux, j'espère qu'ils vont passer à autre chose, parce que, bon, on a compris que, oui, la torpeur, le soleil, bon, c'est bien. Ils l'avaient fait dans Gangsta, parce que ça se passait durant un été caniculaire en Belgique. Là, bon, ça va Miami, il fait chaud, etc., il y a les plages, c'est cool, mais ça serait bien que pour leur prochain, ils passent à autre chose, voilà. Troisième parenthèse refermée, et Marcus, de l'autre côté, qui préfère rester à la maison auprès de sa famille, et par conséquent, éviter les interventions musclées. Évidemment, il va y avoir énormément de réflexions autour de l'âge et du vieillissement, et de, est-ce qu'on peut être un corps d'attaque à presque 50 ans, face à des jeunes qui ont les nouvelles technologies à leur disposition, alors qu'eux, ils sont plus à l'ancienne, hein. Ce qui est logique, d'ailleurs, et ce que faisait un peu Michael Bay, même s'il avait ce style de réalisateur de clips, justement, un petit peu MTV. Alors, eux, ils l'ont dans l'imagerie, et eux, dans la photographie, le traitement de l'image, mais beaucoup moins, je trouve, dans la manière de filmer globale. Notamment, les scènes d'action, elles sont pas du tout achurées ou surcutées, au contraire de Michael Bay. Elles sont plutôt bien exécutées, et ils les filment bien, les books. C'est pas des manchots derrière la caméra, je te le dis. Alors, au bout d'un moment, Michael Bay, oui, ça me fait bander, et j'éjacule deux-trois fois devant des explosions, et puis des scènes d'action d'Antes, parce que, bah, le mec, c'est un artificier de génie, il fait péter tout, et tout. Au bout d'un moment, ça dure deux heures et demie. Michael Bay, le truc, c'est qu'il devrait tronçonner dans le gras. Là, ça fait deux heures, bon, c'est déjà presque trop long, mais 2h27, le deuxième épisode de Bad Boys, et puis les Transformers, ça fait presque trois heures. Au bout d'un moment, il va dire, bon, ouais, ok, tu m'as montré ce que tu savais faire, mais j'avais compris au bout de dix minutes, donc, fais-moi autre chose autour. Et le problème, c'est qu'il n'y avait rien autour. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que, ok, les mecs, ils se débrouillent derrière une caméra. Le problème, c'est que le scénario, je suis pas, est bien pourri, et que, à part Paolo Nunez, qui incarne Rita, qui bosse au sein de l'hameau, et qui a une relation passée avec Mike, eh bien, les personnages jeunes n'existent pas vraiment. Ça reste que des stéréotypes sur pattes, alors, tal geek, la jolie intello, et le gros bras. Super ! Interprétés respectivement par Charles Melton, Vanessa Woodgens et Alexander Ludwig, qui sont totalement transparents, et ne sont présents que pour leurs caractéristiques principales, sans épaisseur psychologique. Juste pour les ridiculiser un peu, ce qui va permettre de mettre encore plus en exergue le tandem Will Smith-Martin Lorenz. Allez, tu m'étonnes, à eux deux, ils bouffent la moitié du budget, qui est de 90 millions de dollars. À base, t'avais Joe Carnahan qui devait le réaliser, il est parti sur un autre projet, il le crédite quand même en tant que co-scénariste, mais tu ressens pas plus que ça l'influence de Carnahan derrière, parce que le scénario est tout pourri ! Carnahan, il avait fait l'agence tout risque, qui était un peu dans le même style que Bad Boys, mais justement, les mecs qui faisaient tout péter, mais il y avait une maestria dans la réalisation, et puis le scénario, certes, était efficace, mais pas aussi bidon, quoi. Ça racolait pas comme une peripatéticienne sur les boulevards extérieurs, quoi. Là, le problème, c'est qu'ils essaient de tartiner des sentiments dont t'as rien à foutre, absolument rien à branler, quoi. On dirait une télé-novelas. Il y a un des personnages qui regarde une télé-novela, et à la fin, le grand climax du film, il sort ce personnage justement-là, et il dit, « Oh, on dirait une putain de télé-novela ! » « Qu'est-ce que ça vient de foutre dans un film d'action badass ? » Non, 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 ils sont complètement à la ramasse, quand on disait, « C'est plus belle la vie qu'ils rencontrent Bad Boys. » À la fin, c'est pour te faire chialer, « Ah, ta vie, eh, papa, eh, ta vie, c'est maman, eh ! » On se croirait, « Non, ça commence aujourd'hui, quoi. » Arrêtez, les gars ! Si t'es du genre à chialer devant les Marseillais à Mykonos, quand Leïla dit qu'elle a oublié son sèche-cheveux, tu vas sans doute chialer devant Bad Boys. Moi, je te le dis, quand elle dit qu'elle a plus d'après-shampoing et qu'elle a l'air mon yeux, « T'es en ma compte, il y a mon pinbull, il n'y a plus de croquettes ! » Et c'est ce qui dessert un petit peu le duo de Belges, parce que derrière, leur réalisation, elle en voit du bousin. Et Will Smith et Martin Lawrence sont en grande forme. Alors, Will Smith roule des mécaniques comme c'est pas permis, et Martin Lawrence en fait des caisses dans les scènes de comédie, mais on sent que c'est un binôme qui se sont pas lâchés, c'est sans doute des mecs qui s'appellent plusieurs fois par an. Mais on aurait aimé moins de black baseuses à base de Viagra, de vomi, de rômes moulantes et de sexe. En gros, une série de films de gros bras misogynes qui fout une main au cul à chaque pépé qui passe et qui leur demandent l'heure avant de les sodomiser à sec. Franchement, la seule caractéristique de la gonzesse de Martin Lawrence, c'est de savoir si elle va baiser avec lui ou non à la fin du film. La blague du Viagra dont je parlais, c'est ça. C'est à la fin, il lui dit, « Tiens, t'as prévu les pilules bleues et tout ça, parce que t'as un week-end avec Madame, tu vas bien l'allimer, quoi. » Et c'est vraiment ça. Les grosses têtes font un film, Bad Boys. Mais ça a toujours été ça. Donc, si tu kiffes Bad Boys de base, tu vas pas être surpris. Le problème, c'est que c'est jamais fun, c'est hyper conservateur et ça se prend au sérieux. Au contraire de Fast and Furious qui véhicule les mêmes notions de famille. Tu sais, à la fin, on est une famille, alors Bad Boys, à la fin, c'est le même délire et tout. Mais le truc, c'est que ça ne te fait jamais la morale. Le souci de Bad Boys, c'est que c'est « Ouais, on est des beaufs, mais bon, quand même, on est chrétien. Et puis, l'amour de Dieu, je t'en supplie, Dieu, pardonne-moi pour toutes ces saloperies, les gens que j'ai tués, puis les mains au cul que j'ai foutues et les nanas que j'ai limées. » C'est ça qui va pas. C'est que tu peux avoir des valeurs profondes, mais jamais essayer de foutre Dieu sur le tapis pour essayer de rattraper tes conneries, quoi. T'es un beauf, tu l'assumes, nous, on le prend comme tel, évidemment qu'on sait que c'est des films de merde, mais on les bouffe comme tel. Alors que moi, un mec qui me fait la morale en me ramenant par la peau du calbut et en me disant « Hé, oh, oublie pas qu'il y a un Dieu au-dessus de toi et que les conneries que tu fais, bah, elles sont surveillées et tout, et tout ça, il y a quand même une morale chrétienne au-dessus. » Et les mecs, vous pouvez pas, avec les images que vous véhiculez à base de bimbo, avec les seins refaits, de grosses bagnoles, de costumes qui font mal aux yeux et de musique de supermarché qui font mal aux oreilles, nous dire « Hé, il y a un Dieu au-dessus de nous et on a été vilain, s'il vous plaît ! » Et puis dire « À la fin, on a une famille et c'est ça le plus important et les amis, etc. » Oh ! Ça, je déteste, moi, les blockbusters comme ça qui font tout péter et qui sont censés être des films d'action qui, à la fin, ouais, te disent « En gros, hé, on est quand même un film intelligent, quand même, n'oublie pas ça. » Alors que non, on s'en fout ! On s'en fout ! Si t'es un film comme l'Agence Touriste, « Ouais, c'est un film d'action où ils font tout péter, point barre ! Il n'y a pas de religion derrière, de machin ! C'est nauséabond, ton truc ! » C'est ça le problème. Et Bad Boy, de toute façon, ça a toujours été ça. Donc, évidemment, sur le fond, ils vont pas se faire chier le duo de flamands. Ils reprennent ce que papa Michael Bay leur a confié. Mais ce qui fait la différence au-delà de l'alchimie du tandem, c'est vraiment la réalisation d'Adil El Arby et Bilal Fallah. Ils sont hyper doués, ces gens-là. Je disais que c'était pas des manchons, mais vraiment, tous les films que j'ai vus d'eux, c'est nerveux, rythmé. Il y a plein d'idées, comme par exemple, là, dans Bad Boys, cette séquence où t'as la nana qui tire vers le haut du plafond et t'as la caméra qui la suit. C'est hyper bien pensé. Alors, ouais, il y en a des qui vont me dire « Hé, c'est con ! » Sorsqueté, on voit rien. Des fois, c'est un peu trop sombre filmé dans le noir et tout. Là, au contraire, c'est toujours blindé de lumière, c'est très éclairé, il y a plein de couleurs pop et la caméra est virevoltante et surtout, l'action n'est pas illisible. Donc, en termes de pur divertissement d'Untertainer, j'ai passé un bon moment. Ça va vite, c'est rythmé, on s'ennuie pas. Les 2h04, on les voit pas passer et avec Martine Laurence et Will Smith, on se marre. Mais, une fois de plus, tout le reste est pououi. Les femmes sont complètement transparentes. Tous les jeunes, là, de l'amour, on les voit jamais. Ouais, toutes les valeurs globales du film, j'y adhère absolument pas, quoi. Assumez, la prochaine fois, parce qu'ils sont sur la bonne voie pour faire un Bad Boys 4. Vu les premiers chiffres box-office US et monde, c'est parti pour cartonner Bad Boys 3. Donc, s'il vous plaît, pour la prochaine fois, ne vous censurez pas et allez à donf, quoi. Faites un film à 100% de balles qui fait tout péter où il n'y a pas de morale à deux balles derrière qui ne va pas du tout avec ce que vous représentez pendant tout le film. Ou alors, à ce moment-là, faites un vrai truc construit anti-politique, anti-Trump. C'est Monseigneur Lefebvre chez Jackie et Michel, quoi. Moi, je trouve ça répugnant et en plus, essayer de racheter ça sur la morale chrétienne, c'est limite, hein, les gars, c'est limite. Je préférais Gangsta où le propos était vachement plus concis et propre. Vous vous en passez largement de Bad Boys 3, à part si vous êtes un fan hardcore. Je ne vous le conseille pas vraiment. Et voilà ! La critique sauvage c'est terminé pour aujourd'hui, ma gueule ! On se retrouve prochainement sur notre page YouTube, Instagram, Facebook, Critique Sauvage by Production Lagrange. En attendant, mettez des pouces bleus, sonnez la cloche, likez, partagez toutes ces conneries en haie. On vous adore, on vous fait des bisous partout, vive le cinéma et à très vite, les copains ! Wouhou ! Qui sont-ils pour me faire dire proche, hein ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place en fin de jungle ? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent ! ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage FR ?